Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons apprendre à importer des données d'un fichier avec R. Je vais commencer par ou avec une explication d'un jeu de données que j'ai entré à la main dans un fichier Excel. Vous pouvez aussi utiliser OpenOffice si vous voulez, donc c'est un logiciel qui est gratuit, OpenOffice, mais je vais utiliser Excel. Ici, dans les rangées, nous allons mettre nos unités statistiques. Ici, l'unité statistique, c'est un couple d'une fille avec sa mère. Nous allons décrire l'unité statistique avec des variables. Ici, pour décrire le couple de filles avec sa mère, nous allons pour la fille et la mère donner la taille en centimètres. Par exemple, pour la première unité statistique, la fille est 160 centimètres, la mère est 163. Nous allons sauvegarder les fichiers sous un format texte avec des colonnes qui sont délimitées par des tabulations. Ensuite, je vais vous montrer comment importer ces données-là avec R. Je vais aller dans faire pour sauvegarder. Je vais faire un sévase. Je vais sauvegarder dans le document. Ici, je vais donner le nom mère-fille. Je vais sauvegarder sous un format texte tab delimited. Sélectionnez sous un format type de texte tab delimited. Puis ça, je vais sauvegarder. Ici, Excel me dit que le fichier existe déjà, donc je vais le remplacer. OK. Puis là, je vais aller dans la console de R pour importer les données. Je vais donner un nom à mon jeu de données. Je vais l'appeler données. Et avec le signe égal, je vais attribuer les données dans le fichier à le jeu de données qui est appelé données. Je vais utiliser la fonction read.table. Dans le premier argument, je vais utiliser file.choose. Ça, c'est pour forcer R à ouvrir une fenêtre pour demander où se trouve le fichier. Puis ensuite, puisque dans mon fichier, j'ai donné des noms à mes colonnes, je vais dire header égale à true. Par défaut, R suppose que je n'ai pas de nom de colonne dans mon fichier. Puis ensuite, je vais indiquer avec l'argument sep, avec une barre oblique T, pour indiquer que mes colonnes sont délimitées par des tabulations. OK. Donc, barre oblique T. Puis ensuite, quand je rentre ma commande, R va ouvrir une fenêtre pour demander où se trouve le fichier. Moi, je vais aller dans documents. C'est là que j'ai sauvegardé mon fichier. Puis je vais chercher mon fichier mère-fille. OK. Donc là, on a apporté les données. Supposons que je vais vérifier en premier que j'ai bien créé un jeu de données R, R appelle ceci DataFrame. Donc, je vais demander isDataFrame. Donc, is.data.frame. Puis, mon nom du DataFrame, c'est données. Puis, R indique oui, true, c'est un DataFrame. OK. Pour accéder les colonnes, premièrement, je vais afficher les noms des colonnes. Donc, il y a une fonction qui est appelée Names. Avec la fonction Names, je peux afficher les noms des colonnes dans mon jeu de données. OK. Ici, je vois que j'ai deux colonnes. Une appelée fille, l'autre appelée mère. Ensuite, pour accéder aux colonnes dans le jeu de données, données, on va utiliser le nom du jeu de données. Donc, nom du DataFrame, qui est appelé données. Signe de dollars. Puis, je mets le nom de la colonne. OK. Donc, nom du jeu de données. Signe de dollars. Nom de la colonne. Puis donc là, ceci, c'est les tailles des filles de mon jeu de données. Je peux calculer, par exemple, la moyenne des tailles des filles. Donc, je mets ma colonne dans la fonction Mie. Je peux aussi afficher ou calculer la moyenne pour les mères. Donc là, il suffit d'utiliser le nom du jeu de données qui est donné. Signe de dollars. Puis ensuite, le nom de la colonne qui est mère. Là, souvenez-vous que fille, c'est la première colonne. Mère, c'est la deuxième colonne. Donc, pour accéder aux colonnes, au lieu d'utiliser les noms, je pourrais, si je voulais, utiliser l'indice de la colonne. Donc, en utilisant le jeu de données, ensuite, parenthèse, carré, je vais en mettre virgule 1. Ça veut dire que je veux toutes les rangées de la première colonne. Donc, ça, c'est les tailles des filles qui se trouvent dans la première colonne dans mon jeu de données. Et si je mets 2, je vais avoir la deuxième colonne. OK? Donc, par exemple, si je mets mine, données, dans les parenthèses carrées, je mets virgule 2. Donc, ceci, ça représente la moyenne des valeurs dans la deuxième colonne. Donc, la taille moyenne de mes mères. OK? Je peux aussi, par exemple, créer un diagramme à boîte et moustache comparatif. Donc là, je mets BoxPlot. Je vais avoir le nom de mon jeu de données. Signe de dollars. Je vais mettre mes mères, disons. Et ensuite, je fais la même chose pour les filles. C'est que de dollars filles. Et donc là, j'ai un diagramme à boîte et moustache comparatif. Puis, remarquez que R n'a pas donné des bons noms à mes groupes. Donc, peut-être que j'aimerais utiliser des noms un peu plus représentatifs ou plus descriptifs. Donc, en utilisant un argument Names. Et la fonction C, pour combiner des noms, je peux donner des noms qui sont un peu plus descriptifs. Donc, ici, je vais utiliser mère. Oups. Excusez-moi. Mère pour mon premier groupe. Et fille sur le nom pour le deuxième groupe. OK? Aussi, ça serait bien d'ajouter peut-être une étiquette à l'axe vertical. Ici, pour dire que j'ai les tailles en centimètres. Donc, en utilisant YLAB, je peux ajouter un titre ou une étiquette à l'axe vertical. OK? Donc, ça, c'est un diagramme à boîte et moustache comparatif de mère et fille. Là, je vais faire un deuxième exemple pour vous. Je vais aller dans Excel. Oups. Ici, je vais ouvrir un fichier que j'ai déjà construit. Donc, je vais aller Open. Je vais aller dans mes documents. Oups. Aujourd'hui, je vais ouvrir un fichier appelé là-dessus. Oups. Disons que je vais ouvrir encore. Donc là, je vais aller Browse dans mes documents. Puis ensuite, je vais ouvrir un document appelé. Oups. Dans mes documents. Je vais ouvrir un document qui est appelé là-dessus. Oups. Ici, ils cherchent pour des fichiers Excel. Mais moi, c'est un fichier texte. Je voulais dire que je veux chercher tous les fichiers. Puis là, j'ai un fichier qui est appelé là-dessus. OK? Ah! Il était déjà ouvert. OK. Donc là, il ouvre. Remarque que ce n'est pas un fichier Excel. Indique que c'est un fichier texte. Ici, je vais indiquer que c'est délimité par des colonnes. Donc, comme les colonnes sont délimitées par des tabulations. Donc, tab. OK? Donc là, j'ai mon jeu de données. Dans la première colonne, j'ai masse sèche. Mes unités statistiques ici, c'est de la laitue. Puis pour chaque laitue, je donne la masse sèche. Et ensuite, j'indique aussi dans une deuxième colonne, en utilisant un varié catégorique, si la laitue est en compétition avec l'épinard ou non. Donc, si le niveau, ce n'est pas en compétition, la laitue n'était pas en compétition. Mais j'ai aussi quelques rangées où on voit que c'est avec l'épinard. Donc, c'est-à-dire qu'en compétition avec l'épinard. Donc, la variable catégorique nous permet d'identifier le groupe. OK? Donc, je vais apporter cette donnée ici. Avec R. Donc là, disons que je donne un autre nom à mon jeu de données. Je vais l'appeler laitue. Égal, read.table. Ensuite, j'utilise file.choose comme premier argument. J'ai header égal à true parce que j'ai donné des noms à mes colonnes. Puis ensuite, je vais éduquer avec sep, barre oblique, t, pour éduquer que mes colonnes sont délimitées par des tabulations. Donc, dans mes documents, je vais sauvegarder un fichier qui est appelé laitue. OK? Donc là, j'ai importé mes données. Donc, pour vérifier que c'est bien un jeu de données, un data frame, je vais aller isData.frame. Le nom de mon jeu de données ici, c'est là-dessus. Donc là, je peux afficher les noms de mes colonnes avec la fonction names. C'est quoi les noms des colonnes dans le jeu de données là-dessus? Il y a ma sèche et statut. Remarquez que ma sèche ici, R, a mis un point. Dans mon fichier original, en fait, c'est juste un espace. Mais R n'aime pas des espaces dans les noms des variables ou des colonnes. Donc, R va ajouter un point. OK? Donc, il faut faire attention à ceci. Donc là, supposons que je veux avoir la moyenne de la masse sèche. Donc, je vais utiliser mean. Mon jeu de données, c'est là-dessus. Je vais utiliser le signe de dollar. Puis, je vais entrer le nom de la variable, qui est masse.sèche. Donc là, j'ai la moyenne de la masse sèche. Mais ici, on a des groupes. Donc, ce sera bien d'avoir la statistique par groupe. Donc, je vais utiliser une fonction que j'appelle, ou qui est appelée aggregate. Donc, aggregate. OK? Puis là, je vais avoir la moyenne de la masse sèche. Ça sera en fonction du statut. Donc, je vais utiliser une syntaxe de formule, avec un R. Je vais utiliser un symbole qui est le petit tilt. Ceci, c'est proche de la clé escape dans votre wishapp, sur votre clavier. Puis ensuite, je vais utiliser la masse sèche en fonction du statut. OK? C'est statut. Statut qui est peut-être mal appelé. Donc, statut. Puis ensuite, mon jeu de données, qui est appelé là-dessus. Puis ensuite, dernier argument, c'est la fonction que je veux appliquer. Donc ici, disons que j'utilise la fonction qui est mean, qui va donner ma moyenne. Donc, j'ai la moyenne de la masse sèche en fonction du statut. Qui utilise les données dans le DataFrame, ou le jeu de données qui est appelé là-dessus. Donc, j'ai la moyenne de la masse sèche pour la là-dessus en compétition avec l'épinard. Et j'ai la moyenne de la là-dessus, ou la moyenne de la masse sèche pour la là-dessus, des là-dessus qui ne sont pas en compétition. Puis, on peut aussi avoir l'écart type pour les groupes en utilisant la fonction SD. Je peux avoir un sommaire de statique descriptive en utilisant la fonction Summary. Et finalement, pour finir, je vais vous montrer comment construire un diagramme à boîte et moustache. Donc, avec la fonction BoxPlot, je peux aussi utiliser cette formulation de formule. Donc, j'ai BoxPlot. Puis, je veux un diagramme à boîte et moustache de la masse sèche en fonction du statut. Donc, je vais mettre le petit tilt statut. Donc, ici, j'ai masse sèche en fonction du statut. Puis, dans mon deuxième argument, j'ai donné le nom du jeu de données. Donc là, nous avons un diagramme à boîte et moustache pour la masse sèche en fonction de la variable catégorique qui représente le statut de la compétition. Donc, voilà quelques exemples où nous avons importé des données de fichiers avec un R. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.